Il y a une volonté de développement qui est importante, notamment dans tout ce qui concerne la construction, et si possible la construction durable. Et il y a aussi un fort engagement des partenaires autour d'un projet de la place de l'enseignement supérieur sur ce territoire. Nous l'avons fédéré ce projet sous le terme de grand format. Et c'est donc dans le cadre de cette initiative grand format qui rassemble tous les établissements qui font de la formation post-bac. C'est dans le cadre de cette initiative qu'une rencontre comme celle d'aujourd'hui a lieu. Alors c'est architecture, ambiance et agriculture urbaine, relation historique entre l'agriculture en ville et l'habitat. Et ethno-architecture et tourisme au Sahel, de 1920 à 2020, une mutation architecturale controversée à l'extrême nord du Cameroun. Le titre de ma thèse est « Influence of Hydric Solicitations on Earth Structure Damage ». Pertinence et impact d'une approche interdisciplinaire dans les projets de reconstruction post-catastrophe. On ne peut que se réjouir que des chercheurs, que des gens qui sont sur le terrain, des architectes, des gens qui construisent directement, des ONG, soient ensemble pour échanger sur une thématique essentielle. c'est comment on construit aujourd'hui dans le respect de notre environnement et comment aussi on construit dans une région qui a une forte attractivité, qui nécessite que la construction, on la maîtrise également et qu'on ne laisse pas faire tout et n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada